...en dernier à Cuba pour un projet que j'avais et on s'est très bien entendu avec Noré et j'ai souhaité, je me suis dit que ce serait vraiment chouette qu'on puisse écrire quelque chose ensemble et je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient sur leur téléphone portable des tours Eiffel je me suis dit c'est assez hyper amusant en fait de voir à quel point il y avait une espèce de fascination pour quelque chose qui était une culture française stéréotypée à Cuba et que nous, moi quand je parlais de Cuba, mes copains français me disaient ah ouais moi j'adore Cuba, j'adorerais y aller et qu'il y avait cette même fascination qui était en regard en fait et je me suis dit que ça pouvait être assez rigolo d'écrire deux petits textes un par un auteur cubain et un par un auteur français qui parlerait pour l'auteur cubain d'un couple cubain qui voudrait partir à Paris mais qui ne partirait pas rattrapé par la réalité de son pays et moi qui écrivais dans l'histoire d'un couple français qui aimerait partir à la Havane et qui rattrapait par la réalité de son pays ne partirait pas et de mettre ces deux pièces juste l'une après l'autre en regard juste histoire de montrer qu'on a sans doute tous besoin d'ailleurs et que la part de vérité dans ces ailleurs là est très minime en fait que l'ailleurs n'a pas besoin d'être vrai donc on a été pour écrire en fait on a eu la chance d'avoir deux résidences, deux temps de résidence le premier au centre intermonde ici à La Rochelle et puis le deuxième temps de résidence à la maison Maria Cazares à Allou on a eu la chance d'avoir le soutien du ministère de la Culture avec la bourse Odyssée comme ça on a pu donc faire venir Noré et Spinoza de Cuba et voilà qu'ils puissent être ici et voilà et donc là on a écrit on a la chance d'avoir deux comédiens de ma compagnie parce que moi j'ai une compagnie de théâtre qui est basée un peu loin et qui est basée en Hauts-de-France voilà et donc les comédiens viennent pour lire ce soir donc c'est tout frais les textes ont été ont été terminés il y a quelques jours en fait donc c'est vraiment premier lancé les comédiens ont eu des textes hier on a commencé à les travailler hier voilà ça c'est juste pour vous expliquer comment tout s'est passé juste aussi deux trois trucs par rapport au texte parce que autant la réalité française j'imagine que vous serez tous au courant des voilà on parle de vous allez voir ça se passe sur trois périodes de temps et je pense que les références vous les maîtriserez tous autant peut-être que pour la période cubaine pour le texte cubain il y a deux trois références qu'on souhaitait vous donner avant de commencer si on avait une feuille de salle on les aurait marquées dessus la première c'est vous allez voir il y a beaucoup de références un révolutionnaire cubain qui s'appelle Camilo Sienfuegos et Camilo Sienfuegos c'est un des révolutionnaires qui en 59 en fait a réussi la révolution avec les frères Castro et avec le Che Guevara et en 1959 en fait on ne sait pas si c'est un rapport avec l'ombre qui commençait à faire à Castro toujours est-il que son avion se crache dans la mer et depuis en fait il y a une cérémonie avec laquelle tous les enfants cubains participent qui est à tous les anniversaires en fait de la mort de Sienfuegos de Camilo Sienfuegos on jette des fleurs dans la mer dans les rivières pour honorer sa mémoire parce que son avion s'est craché dans la mer ça c'est la première chose donc Camilo Sienfuegos la deuxième chose en fait c'est par rapport à la Havane si jamais vous allez à la Havane vous allez voir qu'il y a très peu de quartiers finalement que vous allez pouvoir réellement visiter parce qu'il y a très peu de quartiers qui sont accessibles les transports en commun c'est la catastrophe à la Havane donc vous allez prendre des voitures et ces voitures en fait vous en êtes dans trois quartiers principaux qui représentent une toute petite superficie de la Havane ces trois quartiers s'appellent la Havana Vieja le Belal et entre les deux il y a ce quartier qui s'appelle Centro Havana et la Havana Vieja c'est le Disneyland c'est si vous allez à... quand vous ouvrez un guide en fait toutes ces maisons rouges, roses, jaunes toutes ces cubaines qui fument des cigares c'est la Havana Vieja c'est vraiment l'endroit où vous avez une Havana de carte postale qui existe le Belalos c'est plus l'endroit où il y a des très belles maisons coloniales et où vivent les artistes en fait à la Havana où vivent une espèce de classe moyenne et entre les deux il y a ce quartier qui s'appelle Centro Havana où il y a le Capitone et qui est un quartier qui est assez étonnant pourquoi ? par sa pastéalisation parce qu'il s'écroule c'est vraiment un quartier complètement pourri avec des rues qui sont complètement pourries des rues qui sont à peine pavées et des immeules, moi je vivais là et je me rappelle qu'on est habité au cinquième étage et que pour l'ascenseur qu'on prenait pour monter au cinquième étage j'avais un trou de 50 cm sur 50 cm au milieu de l'ascenseur donc on montait comme ça avec nos affaires ils ne sortaient surtout pas mettre un pied dedans pour pas tomber dans le trou et ça c'est Centro Havana et donc imaginez bien que c'est un truc très étrange ce quartier de Centro Havana qui est coincé entre un quartier de la classe moyenne cubaine et un quartier ultra-touristique et flambant neuf qui est donc le quartier de la classe moyenne c'est le Bédalo et le quartier ultra-touristique c'est la Habana Vieira la vieille Hadam après il y a plein d'autres quartiers à Cuba mais qui sont plus difficiles d'accès en fait quand on y va en touriste voilà c'était juste une petite note je ne sais pas comment on peut placer une petite note juste pour simplifier en tout cas l'accès au texte et puis bon ben voilà maintenant je vais laisser la parole aux acteurs il y a peut-être que dans la version finale de Saint-Milain-Saint oui ta pièce sera interprétée en français et la pièce sera interprétée en français exactement l'idée en fait c'est que ce spectacle là donc vous allez voir ces deux courtes pièces de une demi-heure la pièce française elle est censée quand on va la monter à la Havana en fait elle va être jouée en français sur titré en espagnol dans la même scénographie que la pièce cubaine qui elle sera jouée par des acteurs cubains et qui sera jouée en espagnol sur titré en français et donc vous allez avoir exactement le même endroit des sur titres sauf que la langue va changer la langue des acteurs changeant aussi exactement la même scénographie voilà l'idée ce soir tout sera en français oui ce soir tout est en français et on... voilà et on a accueilli l'accueil français qui sont encore Martin et Marie Crénaire voilà on leur fait de la place et voilà et merci à l'accueil de nous accueillir bonne écoute, bonne acteur merci à tous Merci. Et puis, il s'éteint. Deux villes fantômes, Nicolas Kerzenbaum. Le texte joue sur deux niveaux d'énonciation, les dialogues et les didascalies. Dialogue et didascalies doivent être joués par les comédiens. Personnage. Daphné, 18 ans, puis 23, puis 34, interprété par la même comédienne. Simon, 23 ans, puis 28, puis 39, interprété par le même comédien. Un. Avril 2002. Les portes de l'ascenseur passées, au bout d'un couloir tapissé de moquettes, murs, sol, une porte qui s'ouvre, un studio de 25 mètres carrés, une jeune fille, une fille jeune, qui embrasse un garçon plus vieux, un corps maladroit dans l'étreinte d'un corps plus technique. bientôt sur le lit, nudité, elle ferme les yeux. Permettez-moi de dire, au risque de paraître ridicule, que le vrai révolutionnaire est guidé par de grands sentiments d'amour. Il est impossible d'imaginer un révolutionnaire authentique sans cette qualité. Tous les jours, il faut lutter pour que cet amour de l'humanité vivante se transforme en gestes concrets, en gestes qui servent d'exemple et qui mobilisent. Ernesto Guevara. Le socialisme et l'homme à Cuba. Lettre à Carlos Cuirano, directeur de la revue uruguayenne Marcha. 12 mars 1965. Ça va ? Ouais. La pluie frappe doucement la fenêtre. Elle le fixe. Ses yeux sont maintenant grands ouverts. Elle est comme un peu étonnée, comme un peu satisfaite aussi. Elle referme ses paupières. Juste son visage, très blanc. Ses lèvres, très rouge. Son mascara, très noir. Il voit tout de très près. Il passe une main sur sa joue à elle. Elle inspire. Il recule sa main. Elle expire. Ses seins aussi sont blancs. Son ventre se soulève. Elle ressemble à un petit animal affolé. Elle se recoglit quelques secondes. Elle tire le drap au-dessus d'elle. Attends. De sous les draps, elle tend son bras droit, ramasse sa culotte. Son bras rentre, sort à nouveau. Elle tâtonne, agrippe et repart sur les draps avec son débardeur Che Guevara. Odeur fraîche du linge propre et de l'adoucissant. Tu préfères que j'allume ? Non, je me débrouille, merci. Elle se lève. C'est Paris. C'est avril froid. Et dans la lumière humide de la nuit, seule la pluie filtre la lune. Ses cuisses sont blanches. Elle brille comme du quartz. Son eau qui assolle. Oh, c'est ma mère. À deux heures du matin. Elle me saoule. Elle tape quelque chose en réponse. Je peux prendre une douche. C'est juste là. Elle ne se dirige pas vers la salle de bain. Elle sort de son sac, son guide sur Paris. Musique. Cuando pasaste tú. Sara González. Musique. 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 ... ... des petites rues à explorer autour des grands monuments et avec une absence presque totale de gratte-ciel. Paris et ses différents quartiers ressemblent plus à un agrégat de villages qu'à une mégalopole. Ah oui ? Tu n'as pas froid ? Non. C'est quel arrondissement ici ? Le 19ème, place des fêtes. C'est un quartier pour les pauvres, non ? C'est moins cher qu'ailleurs. Dans mon guide, ils disent qu'il n'y a pas de gratte-ciel à part. Ce n'est pas un gratte-ciel ici, c'est une tour. Et la musique ? Quelle musique ? C'est quoi la musique ? Il n'y a pas de musique. Tu n'as pas mis de musique quand je lis des guides ? Non. Ah. La pluie éclabousse les litres. Froid. Un mois d'avril, trop froid pour la saison. Aboiement d'un chien plus bas. Et tu viens d'où déjà ? Tu m'as déjà dit. La Rochelle. C'est loin ? Trois heures en train. Ah, je n'y suis jamais allé. C'est joli, non ? Ah, c'est. Il y a plein de touristes l'été. Tu crois qu'il est bien, ce guide ? Et tu dors où, à Paris ? Ce qui n'a pas l'air super. Une tour. C'est comme un gratte-ciel. Tu dors où ? Nulle part. Enfin, pour l'instant, nulle part. Je peux prendre une douche ? C'est toujours là. Elle ressort de la douche. Son maquillage a disparu. Et dans la lumière du réverbère qui vient de la rue, c'est une toute jeune fille. Elle s'assoit au bord du lit. Elle l'observe. Il est toujours nul. Et puis elle regarde les affiches au mur. Elle vient de Cuba, les affiches ? Hum hum. Tu es déjà allée ? J'adorerais. Moi aussi. Tu as vu l'histoire de Cuba ? Non. C'est magnifique. Tu devrais. Ça se passe pendant la révolution cubaine. J'adore la salsa. Ah, j'ai vu. Tu te débrouilles bien ? Oui. J'en fais depuis trois ans. Ma prof à La Rochelle, elle était cubaine, elle m'a tout appris. Elle ne parlait que de son nul, de la Havana, du Malécom. Elle me trouvait très douée. Elle disait que je pourrais être cubaine. Cuba, c'est autre chose qu'ici. Tu m'étonnes. C'est catastrophique ici. T'as vu mon débardeur ? Tu sais au moins qui c'est. C'est le Che. Ça fait longtemps que tes serveurs ? Au Barrio Latino, deux ans. Ça a pas eu les études. Odeur du gel douche. Odeur de vanille. Odeur de cheveux propres. Tu fais quoi, par exemple ? Je viens d'avoir 18 ans. Ouh ! Bon anniversaire ! Fallait que je change de vie. Ah. Tu sais, ça fait longtemps que je le sais. La vie de mes parents, bien rangée, avec la grande maison, tout ça. C'est pas moi. Moi, là, j'ai 18 ans. Et je suis libre. Je viens de quitter le lycée, je suis montée à Paris. Mes parents le savent. Ma mère arrête pas de m'écrire que je suis une connerie. Et ton père ? Ça lui fait peur aussi, mais il comprend. Il m'a filé un peu de thunes. Mon père, il est beaucoup moins bon que ma mère. J'ai pas de photo ici, mais t'inquiète, ils te ressemblent pas. Ils font quoi, tes parents ? Ils tiennent un dépôt à ventre près de Cologne. Super. Elle feuillette un guide de Cuba qu'elle a trouvé dans la bibliothèque. C'est la même collection que mon guide sur Paris. Ces photos, là. Tu crois que c'est fiable ? Les vieilles cubaines, elles fument toutes des cigares. Silence. Elle lit. Il va à la salle de bain. Douche. Quand il revient, elle n'a pas bougé, seulement allumé la lampe de la table de nuit. Flamme d'un petit cierge dédié à aucun dieu. Elle referme le livre, se tourne vers lui, et tu ne m'en veux pas de ne pas t'avoir dit que j'étais vierge. Si je t'avais dit, on n'aurait pas baisé, si. C'était sympa, on a bien discuté, alors je me suis dit, si tu n'as pas me rappelé de ça toute ma vie, autant que ce soit avec toi. Voilà. C'est fait. Derrière moi, je suis libre. Merci. Tu peux fumer ici ? Je peux fumer ici ? À la fenêtre ? Au mer, ou pleuviot. Tu aimes bien la vue que tu es ici ? Dans l'immeuble d'en face, votre fret vit au douzième, c'est encore plus beau. C'est la vie, quoi. C'est très, très beau. Tu la connais, cette impression que tu entres dans ta vie. Tu veux que je te rende une clope ? Je n'ai pas l'anglais. Elle ouvre la fenêtre, la pluie ne rentre pas, elle tire sur sa cigarette, tout est gris dans la chambre, lumière des réverbères, lumière de la pluie lunaire, petits points rouges et fumée. Elle est remplie à craquer ta bibliothèque. Tu les as tous lus, c'est bon ? Bien sûr. Je fais des sciences politiques. J'aime bien les gens qui disent. C'est le journal du Tché. C'est le livre d'Amérique latine. Oui. C'est dingue, tu faisais ça dans le train. Dans mon sac, il y a ce bouquin et le guide de Paris. Putain, 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 je suis à Paris. Et la spire, la fumée de sa clope. La pluie, il est vite. Tu vas boiter qui ? Besan Snow. Et toi ? Ah, Besan Snow aussi, ouais. Enfin, je ne suis pas sûre de mettre inscrite sur les listes. C'est automatique. Je ne crois pas. De toute façon, même si je m'étais inscrite, il aurait fallu que je redescende à La Rochelle, ma mère m'aurait sécastrée. Elle jette sa cigarette, elle referme la fenêtre, elle enlève son débardeur. Elle s'annonce sur le lit, sa peau est si blanche, ses lèvres à lui le brûlent. T'imagines ? Je suis à Paris. Je suis à Paris. C'est ma nouvelle vie. Ma mère ne veut pas m'aider, mais elle a peur de tout. Et moi, je suis à Paris. Tu vas faire quoi ici ? Vivre. Non, mais sinon ? Pour l'instant, des stages de salsa, le plus possible. Et puis en septembre, une école de danse. Et puis après, on verra. Je sens que je fais le bon choix. Je le sens. Je ne reviens pas d'être ici. Tu crois au destin. Tu crois qu'on était fait pour qu'on se rencontre pile le soir où je monte à Paris. Et en fait, ça tombe ici d'heure ici. Je peux dormir ici ? Musique. Tu que es de Ressoude et Légua, Lázaro Ross. Je vais rentrer à la maison. Les stations de métro ont passé en mode automatique. C'est pleine nuit. C'est toujours place des fêtes. Toujours le studio de 25 mètres carrés au troisième étage avec dans les couloirs la moquette sur le sol et les murs. C'est toujours les loulous en bas qui lui demandent « T'as pas une clope ? » Et à qui elle donne une clope parce que c'est pleine nuit et que même s'ils ne sont pas méchants elle ne veut pas trop tenter sa chance. C'est dans la boîte aux lettres à un tract du nain avec son histoire de Karcher. C'est au seuil du studio les battements de son cœur qui s'accélèrent. C'est lui, sur le lit, qui regarde la télévision. L'appartement autour a encore rétréci. À la télé, c'est encore l'homme au Karcher. C'est Simon qui le reviendra. C'est son cœur à elle qui bat trop fort. Alors, ta thèse ? Hum hum. Hum hum. Quoi ? Quatre pages. C'est bien, quatre pages. T'as eu ton directeur ? Hum hum. Reste des coca-light au frigo ? Hum hum. Il en dit quoi, ton directeur ? Toujours le même qui gesticule à la télévision. Simon n'éteint pas le poste. En sourdine, les bruits de son cœur à elle qui ne se calment pas. Il me fatigue. Il me fatigue. On peut éteindre aussi. Ah, je ne t'ai pas dit. Quoi ? Mon père me donne l'argent du billet pour Cuba pour mon anniversaire. Ma mère lui dit que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais c'est officiel. On part en septembre. Il la confirme ? T'imagines ? Nous deux, Cuba. En septembre, tu déposes ta thèse et on part tous les deux. En septembre ? Juste ça ? Ma thèse terminée ? Du soleil ? Des palmiers ? Des chauffeurs de taxi qui te récitent Victor Ego ? Une autre atmosphère ? Respirez quoi ? J'écris demain à ton père pour le remercier. Il y a plein de gens que je veux rencontrer là-bas, plein. Tu imagines ce qu'ils ont vécu à Cuba depuis 50 ans ? On y va pour danser, Simon. On y va danser. Et pas soi ? Toi ? Lydia a été hystérique. Elle a remis l'histoire de son évaluation sur le tapis que c'était injuste, qu'elle n'est pas une prime, qu'elle se faisait saquer parce qu'elle au moins disait ce qu'elle pensait. T'avais envie de lui dire « Mais meuf, mais regarde-toi ! C'est normal qu'il ne t'aime pas la direction rebelle du bac à sable. » Je me demande vraiment pourquoi tu continues de bosser là. Tu ne les aimes pas, hein ? Si, si. On n'est juste pas du même monde. C'est un mi-temps et au moins je ne dépends pas de mon père. Tu pourrais danser à plein temps. Pour l'instant, ça me va. Pas comme si je réussissais toutes mes auditions. Tu vas percer les questions de temps. Tu sais pour qui ils votent dans ta boîte. Je n'ai pas fait de sondage, si. Je t'ai parlé du nouveau qu'ils ont embauché au marketing. Il était là ce soir. Vous ne faisiez pas un dîner entre chargés d'assistance ? Il y avait aussi des cadres. Je crois que c'est la DRH qui leur demande qu'on se mélange entre cadres et employés. Le nouveau a demandé à Lydia. il avait l'air sympa. Elle a dû croire qu'il l'a draguée. Parce qu'elle nous a bassiné toute la soirée avec ses histoires d'absence de mecs que c'est tous des salauds qui ne s'intéressent jamais à sa conversation et que l'étonne meuf. Mais je ne sais pas où on va le dire ? Et le gars du marketing ? Ah oui, oui. Cédric. En fait, je le connais. Il s'appelle Cédric en étant ensemble au lycée. Il vient de finir à HEC. Son père, en fait, c'était le médecin de ma famille. Il m'a demandé si je le reconnaissais. Il vient de 5 ans. Je lui ai répondu que personne ne change comme ça. Il m'a dit mais toi, tu as changé. En fait, lui aussi, il avait changé. Il faut que je te dise quelque chose. Il se lève, fouille dans le frigo, ouvre un Coca Light de 8 ans. Il décapsule une bière au briquet, la boit, son cœur à elle qui tambourine. Un pétard dehors et quelques cris. À la télé, c'est désormais une femme. Tailleur stricte, sourire étincelant. Elle, je ne sais pas, je... Elle, je l'aime bien. Ses parents sont militaires. La fille, elle ne savait même pas qu'elle était de gauche quand elle était à son école. Elle n'a probablement jamais ouvert de portière elle-même de sa vie. Je suis enceinte. Musique. «Esto n'est une elegance, ni Ariadna Ramos. » Elle regarde la femme parler à la télé. Silence. Il éteint la télé. Aboiement hors du studio, un étage en dessous. Un chien seul. Il saoule les locataires du dessous. Aboiement plus fort. Tu ne dis rien ? C'est... C'est super, super. Ah. Oui. Je suis un peu sous choc. Je ne le garde pas. Le chien, comme très proche. Non. Ok. Aboiement comme surin ou parleur. Je ne le garde pas. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne le gardes pas ? J'ai l'impression de devoir m'excuser. Tu ne le gardes pas ? Non. Alors pourquoi ? C'est évident. Non. J'ai 23 ans. Et ? 23 ans. Ok. On ne le garde pas parce que tu as 23 ans. Je ne veux pas d'un enfant à 23 ans. Et moi ? Tu ne me demandes pas à moi ? C'est mon corps. Je pense juste que ça pourrait se discuter ensemble à deux. Je décide ça seule, Simu. J'ai 23 ans. Je danse la salsa. J'en fais mon métier. Je ne porte pas d'enfant. Je ne me suis pas barrée il y a 5 ans chez mes parents pour fonder un foyer. J'ai 23 ans. Tu te répètes. Et si moi, je voulais un enfant ? J'ai 23 ans. Je suis danseuse. Arrête avec ton âge. Tu veux que j'arrête de danser ? Tu es employée chez Europe Assistance. Je suis danseuse. Pas professionnelle. C'est comme ça que tu le vois. On avait parlé de faire un enfant. Un jour. Un jour ? Le parquet grince, le chien hurle. C'est comme s'il allait défoncer le plancher. Dans ma vie, je veux commencer quelque chose. Je ne suis pas montée à Paris pour tomber enceinte. Bon, c'est juste une décision de toi à toi. Ta gueule, chien ! Que chien ! Le chien cesse d'agouiller. Est-ce qu'on peut dormir ? Est-ce qu'on peut dormir ? Tu veux dormir ? Il est tard, je suis fatigué. Pousse sourd au plancher. Le mec, il laisse brailler son clébard et maintenant, il tape à son plafond. De quoi tu parles ? Mais le chien d'en dessous, t'es sourd aussi ! Simon ! Quoi encore ? Demain, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin. Viens avec moi. À quelle heure ? À 16h. J'ai rendez-vous avec mon directeur de thèse. Tu ne m'accompagnes pas ? Je t'ai dit, j'ai rendez-vous. J'essaie de tout décaler. Je ne peux pas l'appeler maintenant. Tu me tiens au courant demain à Jourdain, 16h. Ça ne dépend pas de moi. Je te laisse l'adresse sur la table de la cuisine. Je ne te promets rien. Moi aussi, j'ai des priorités. dans la salle de bain, quand il se regarde dans le miroir, il se voit. Il a 28 ans. Et le vide autour de lui semble... très dense. Cuba. Cuba. Comme il fera bon là-bas. À Cuba. Les appartements d'à côté, des bruits de téléviseurs, la fille du militaire, l'homme au karcher. Elle regarde longtemps le plafond. Et la télé éteinte. Et le plafond. Et les affiches de Cuba au mur. et même depuis cinq ans. Elle regarde le plafond. Elle regarde les affiches. L'air est si solide. Elle respire du sable. Elle suffoque. Il dort. Il est cinq heures du matin. Sa respiration se calme. Elle s'endort. Elle se réveille. Il est cinq heures vingt. Elle se lève. Dans l'obscurité, elle prend le guide de Cuba. Il l'a acheté le mois dernier. Il l'a posé à côté de celui qu'elle avait feuilleté il y a cinq ans. Ils ont deux guides de Cuba. Elle s'enferme dans la salle de bain. Allume la lumière. L'air est si pauvre en oxygène. Il lui norsille la gorge. Elle lit la quatrième de couverture. À l'heure du boom touristique, Cuba reste une destination pas comme les autres. Distillant non seulement du rhum, mais aussi une atmosphère très particulière où se met tout à la fois. la difficulté et la joie de vivre, le présent et le passé. On vient goûter à la chaleur et à la gentillesse du peuple cubain qui, s'il a perdu son idéal, n'a jamais perdu ni l'espoir ni le sourire. Cuba. Cuba. Qu'est-ce que je vais faire de lui ? Papa, dis-moi ce que je vais faire de lui. Musique. Vivi ça. Roberto Fonseca. ... ... ... ... ... ... Elle est devant lui. Ils ne se sont pas vus depuis quoi ? Huit ans ? Dix ans ? Ça fait huit ans qu'ils ont arrêté de se voir. Depuis qu'ils se sont quittés, ils ne se sont plus beaucoup vus. Au début, ils insistaient sur le fait qu'il fallait rester en contact. Au début, ils se voyaient dans des cafés. Ils ne se racontaient pas grand-chose. Elle parlait tout le temps. Elle lui disait qu'elle se sentait désormais mieux sans lui, dans son corps, dans sa tête. Qu'elle le remerciait pour cette rupture. Qu'il n'avait de toute façon pas la même vision du monde. Que c'était bien de l'avoir accepté. Bien de ne pas être allé à Cuba. Que l'avortement avait sans doute été un symptôme de quelque chose de plus profond. Il la regardait incrédule. Ne sachant pas s'il devait la gifler. Ou la giflée. Au rendez-vous qu'il se fixait, elle restait silencieuse. Lui, il parlait de sa thèse. De son directeur. D'un poste qu'il aurait peut-être à mon terre. De la mauvaise fabrication du monde en général. Du sien en particulier. A elle, il ne posait aucune question. Ils ont arrêté de se voir. Le temps a passé. Elle a arrêté d'auditionner. Elle ne danse plus professionnellement. Elle n'essaye plus. Elle a créé sa boîte. Il s'est remis avec quelqu'un. Une doctorante en philo. Il a une fille. Un prénom espagnol. Il est depuis sept ans avec Camille. Il a une fille, Mercedes. La vie, l'amour, la famille, les sous. Ils tiennent bon. La naissance de sa fille, elle ne l'a pas su de lui. Il ne lui en a rien dit. Elle s'est mariée. Elle l'a même invité à l'église, sur l'île Doré, avec le fils d'un médecin de la Rochelle. Il n'est pas venu quand elle l'a invité au mariage. Elle a eu une fille après. Elle lui a envoyé un faire-part. Il ne sait plus ce qu'il a fait de la carte. Elle lui a aussi demandé une requête en amitié sur Facebook. Il n'utilise son compte que très rarement. Mais alors, il la voit. Elle sourit avec sa fille. Toutes les deux tellement bien habillées, tellement bien coiffées. Les images qui font sa vie à elle, les ont défigurées. À la naissance de Léa, sa mère, à elle, l'a félicité. Mariage, puis enfant. Elle faisait pour une fois les choses dans l'ordre. Lui, il ne lui a rien envoyé. Sur Facebook, toujours. Elle met aussi des photos d'elle. Et avec sa mère, on dirait des jumelles. Parfois, il ne les distingue même pas. 1er mai 2018, il se prépare pour le cortège. Le caouet, les lunettes de piscine, l'écharpe, la peinture. Camille s'occupe de Mercedes. Ici, l'appartement place des fêtes. Daphné est devant lui. Il l'observe. Incrédule. L'appartement place des fêtes. Et la sienne dehors. Tu crois qu'il va déger ? On est en mai. Ça m'étonnerait. Bien chauffé, en tout cas ici. L'immeuble est au champ d'un central. Ah oui. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour se voiler à la manie. Non, ce serait très court. Lui, pieds nus, au moins 10 kilos en trop. Elle fixe ses pieds, remontée et rapide d'images molles et petites. Crôte le cœur. Ils ne se sont pas vus depuis quoi ? Huit ans ? Devant lui, élégante et simple. Parisienne, parfaite. Étrangère, parfaite. Sans Facebook, il ne l'aurait jamais reconnu. Air froid. Odeur soudaine et... Soudaine d'or enfermé. Ciel opaque dehors. C'est joli. Repas en blanc. Tes affiches sont toujours là. Tu vois. Les lits et la télé ont disparu. Il y a toujours la salle de bain. C'est devenu un bureau ici. Je suis plus tranquille pour écrire. Je... Je vis à Romainville. Place des fêtes, ça me fait un bureau à Paris. C'est pas très central. Tout dépend de où tu places le centre. T'es où, toi ? Rue des Martyrs. C'est bien. Chic. C'est mieux pour ma boîte. Et puis Cédric a ouvert une galerie de photos tout près. Silence. J'ai monté une start-up qui met en contact des touristes étrangères avec des Parisiennes. Les premières viennent découvrir Paris. Les deuxièmes connaissent les boutiques selects et les lieux secrets. Les Parisiennes les conseillent. Les touristes les évaluent. Silence. En bas, les préparatifs du défilé du 1er mai. Il y a aussi un blog mode et tendance. Je prends 10% sur les ventes et puis il y a les annonceurs. Ça va, ça marche bien. Silence. Quelques cornes de brume. Des voix qui s'entraînent à crier « Fuck me 68, fight now ». Les vieux est restée belle, hein ? Même avec ce temps. C'est toujours bien insonorisé. Bien insonorisé. C'était pas bien insonorisé ? Non. Ah. Des fois c'est silencieux. Des fois moins. Bon, voilà, tu as revu l'appartement, il faut que je parle bientôt. Il y a d'autres choses que tu voudrais savoir sur l'appartement ? Je crois que je sais tout. Bien. Tu n'oublies rien ? Au pire, c'est pas perdu. Je te racontagne. Ils prennent l'ascenseur. Ils ne me demandent pas pourquoi je veux acheter cet appartement. Dans l'ascenseur, le même air qui sort de son corps à nuit et qui rentre dans le sien à elle, elle retient son souffle. Ils lui jettent une dernière fois un coup d'œil. Elle ressemble à toutes les jolies trentenaires de la rue des Martyrs. Tu reconnais ? Quoi ? Mon parfum. Je me suis rendu compte en arrivant, c'est le même que je m'étais il y a 11 ans. Il n'a pas changé du tout l'ascenseur. Non ? Sur le parvis de l'immeuble, les gars, les filles, leurs banderoles, leurs pancartes. Eux deux se saluent pourtoisement, bises, protocolaires. Devant le monoprix, elle attend son Uber. Lui descend vers la bouche de métro, place des fêtes. Une petite goutte de pluie, de neige fondue, il sort son kawaii. Simon ? Quoi ? Je pars à Cuba en septembre. Toute seule. Pour mon blog. Une édition spéciale maison de charme à la Havane et nouveau créateur. Et puis Cédric a décidé d'investir dans des voies très cubains en noir et blanc des années 60. Les clichés de Sark et Simone de Beauvoir avec Fidel Castro, ce genre de truc. Moi, je n'y connais rien, mais lui pense que ça va prendre beaucoup de valeur. Comme il ne peut pas m'accompagner, il me demande de ramener les planches contact. Tu vas à Cuba ? Oui, c'est ce que je te dis. C'est drôle. J'y serai aussi pour le mois de septembre. C'est drôle, ça. On pourrait s'y retrouver ? Avec Camille, Mercedes. Camille rêve de voir Cuba. Ah. Oui. Weber, Paris. Dans le ouvert qui la raccompagne, auprès de Cédric, auprès de Léa, en ce 1er mai, elle a soudain la nausée, rue des martyrs, Léa se précipite dans les jambes de sa mère, elle soulève sa fille, elle l'embrasse, il se regarde dans le grand miroir du salon, son maquillage est impeccable. Elle s'assied à la table, ouvre son maquillage, envoie un mail à son équipe, pas de reportage à Cuba en septembre. La Birmanie propose un artisanat incroyable, ce sera le focus de la rentrée. Elle écrit à Cédric qu'il envoie plutôt son assistant pour les photos. Elle leur laisse Cuba, à Simon, à sa femme, à sa fille. Elle leur laisse, sinon plus que ça. Il n'a jamais prévu de partir à Cuba avec Camille. Il espère simplement que, le croyant là-bas en famille, elle n'osera pas y mettre les pieds. Dans le métro, première voiture de la ligne 11, au milieu des autres manifestants, chacun avec son sac léger, sa tenue de rechange, ses gouttes pour les yeux. Il murmure une petite incantation. Pourvu que quelqu'un comme toi ne mette jamais les pieds à Cuba. Pourvu que quelqu'un comme toi n'y mette jamais les pieds. De son sac, il sort une brochure. Nous ne cacherons pas nos erreurs afin de les ignorer. Ce ne serait ni honnête ni révolutionnaire. De nos erreurs, nous apprenons aussi. De nos erreurs, nos camarades d'Amérique, d'Asie et d'Afrique apprennent aussi. Nous devons, au contraire, garder nos erreurs visibles. Montrer les imperfections du passé que nous n'avons pas été capables de résoudre. Montrer les erreurs du présent socialiste dans lesquelles nous nous sommes fourvoyés. Nous devons être limpides, parce que c'est notre devoir. Et que notre devoir atteint des dimensions immenses en ce moment. Chacun de nous est responsable devant les peuples du monde. à la fois pour ce qu'il fait et pour ce que fera la Révolution. Ernesto Che Guevara, 1963. Discours en hommage aux héros du travail. Rue Les Martyrs, devant la baie vitrée du salon. Elle continue à envoyer des messages de son Mac. Pendant que Paris se couvre en silence de neige d'arrivée. Musique. La vida es un carnaval. Célia Cruz. Photographie de la vie. La Havane sous la neige. Deux villes fantômes, deux. Norge Espinosa Mendoza. Personnage, Adelaida, 30 ans. Camilo, 40 ans. Une table, deux chaises, derrière un mur, la Havane. De la ville ne parvient que le son de la mer contre le malécone. Première photo. Adelaida, devant la table, comme en train de regarder des photos. Sur la table la plus propre de la maison, j'ai ouvert l'enveloppe. Une enveloppe de papier jauni et taché. La table s'est couverte de photographies, de visages, d'ombre. Et d'une Havane en noir et blanc qui ressemblait beaucoup aux souvenirs de mon grand-père. Je n'avais jamais vu ma ville comme ça avant. Soudain, ce n'étaient plus les mêmes rues. Les avenues semblaient plus larges, plus belles, plus propres. Sur ces photographies, le ciel était une tâche blanche que j'avais l'impression de voir pour la première fois. C'étaient les photos de mon grand-père, cachées pendant des années, en attente d'être révélées. Les bandelettes de celluloïdes sortaient de l'enveloppe. Les négatifs que mon grand-père ne voulait pas ou ne pouvait pas développer à l'arrière de la maison, dans la pièce où il passait les heures. « Qu'est-ce qu'il fait, papi, toute la journée dans un endroit si sombre ? » J'étais petite à l'heure. J'ai posé la question à ma mère. Elle était toujours en attente de répondre. Elle m'a dit « Un jour, tu verras la Havane comme ton grand-père la voit. » Je lui suis répétée le jour des funérailles. Alors qu'il y avait si peu de monde. Et que moi, je me demandais où ces gens avaient été pendant ces années où mon grand-père sortait avec son appareil photo, malgré tout, dans la rue. Un photographe aveugle. C'est ce qu'a dit quelqu'un au salon funéraire, pendant que je n'entendais pas ou que je ne comprenais pas. Parce que moi, j'étouffais dans l'odeur de ces fleurs qui me rappelaient la mort de maman. Aveugle, parce qu'il prend des photos que personne ne verra. Personne ne les publiera dans aucun magazine. Ces photos d'un aveugle me font peur. Cette ville qui n'est plus la Havane me fait peur. Ne les regarde plus. Tu vas les abîmer. On a besoin qu'elle reste propre et parfaite. Je respire où tu palpites. Tu sais, à quoi bon, hélas, rester là si tu me quittes et vivre si tu t'en vas. Victor Hugo. Il dirait que tu as parlé français toute ta vie. Anglais, français. Je parlerai même chinois si nécessaire. Il fait chaud dehors. Les touristes rendent cette chaleur encore plus insupportable quand ils veulent dire quelque chose en espagnol. Ou en cubain, comme tu dis. Dans ce pays, on parle cubain. C'est drôle. Il n'y a pas une photo de toi dans toute la collection. Ton grand-père ne t'a jamais tiré le portrait pour ton anniversaire. Il ne voulait pas faire ça. C'est un vrai photographe. C'est ce qu'il criait aux voisins quand il venait lui demander quelque chose. Pas de mariage, pas d'anniversaire. Encore moins d'événements politiques. Il s'enfermait dans la pièce au fond de la maison. Bien, maintenant, je sais de qui tu tiens. Tu devrais travailler comme moi, mon amour. Je suis traductrice. Pas guide touristique. Et moi, j'ai étudié l'architecture. Et maintenant, je travaille comme guide touristique. La Havane va se remplir d'étrangers. Trop de demandes, pas assez d'offres. Quelqu'un va devoir leur apprendre les secrets du Capiton. Avec tous ces bâtiments mystérieux à la Havane, je choisis toujours l'un des plus ennuyeux. Ennuyeux, peut-être, mais grands et résistants. Et poussiéreux et bruyants. On dirait qu'ils n'auront jamais fini de le réparer. Et le reste de la Havane s'effondre. Tu exagères. Tu ne s'écoules pas. Et puis révèle-toi, princesse. Ici, c'est Centro Havana. C'est là où tu vis. Le Vedado est beaucoup moins proche que ce que tu aimerais. Ces années que j'ai passées ici. Comme emprisonner avec mon grand-père, ils m'ont transformé en ermite. Pourquoi est-ce que je devrais sortir voir une ville qui n'est plus la même ? Plus tard, je t'emmène voir la mer. Alors ? Après ? Pas maintenant. La mer, j'ai l'impression d'étouffer. Je dois encore trier les photos, les planches compactes, celles qu'on garde, celles qu'on ne garde pas. Trouver un ordre, un plan pour tout ça. D'accord. Peut-être qu'on n'est pas ici pour voir une Havana pleine de touristes. Peut-être qu'on en verra de plus loin. Ça doit être sympa de parler de la Havana de Paris. Peut-être. Je ne sais pas si j'arriverai à gagner ma vie à Paris en traduisant des essais et de la poésie. Ou en donnant des cours particuliers de français. T'as raison. Peut-être que je devrais faire un vrai travail, comme tu dis. Et sortir un jour dans la rue pour y mourir de chaud. Tu as répondu aux derniers messages. Ils se sont mis d'accord sur les photos qu'ils veulent. Encore. Ils sont éblouis. Personne n'aurait pu imaginer que de telles archives réapparaissent. Ils veulent les photos de Virgilio Pignera avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ensemble dans un théâtre. Ils veulent une photo de Gérard Philippe à la première de ses films avec Fidel. Je crois que... Je crois qu'ils sont tous déjà morts. On dirait que tout le monde est venu à la Havane du temps où ton grand-père était un photographe célèbre. On dirait que tout le monde voulait venir ici avant de mourir. La Havane d'alors, c'était autre chose. Ils vont être ravis avec les photos. On a tous les deux beaucoup de chance qu'on est moins. Ouais. Toute cette chance que mon grand-père n'a pas eue. Deuxième couteau. On m'a toujours dit, Camilo, tu es un gars qui a de la chance. Tu retompes toujours sur tes pattes. Ça, ma mère me le répétait tout le temps. C'est ce que je croyais quand je suis arrivé à la Havane. Ici, j'ai vu des bâtiments hauts comme jamais. Et je me suis dit, ça, c'est mon endroit. Pas le village où j'ai passé tant d'années. J'ai échangé mes souvenirs contre les bâtiments immenses de la Havane. Et contre la mer. J'ai toujours, toujours voulu vivre près de la mer. Je rêvais de voir des ponts sur la mer, d'un bout à l'autre. Sur chacun de ces ponts, il y aurait des bâtiments encore plus hauts que j'aurais conçus. Je vais être architecte, je me disais. Je vais remplir la Havane avec des hôtels presque transparents. Avec des fenêtres qui laisseront voir toujours la mer. Maintenant, je regarde la Havane et je n'ai même plus le temps de voir la mer. Là où on devait construire ces ponts, il y a d'autres bâtiments. Massifs, laids, moins élancés que ceux dont j'avais rêvé. Des hôtels sans grasse. On pourrait être n'importe où dans le monde. Et les gens ferment les fenêtres pour que cette chaleur insupportable n'entre pas. La Havane est restée sans mes bâtiments ou moi sans elle, en pleine crise. Qui a envie d'être architecte dans une ville qui, soudain, devient si dure ? On m'a dit, Camilo, tu es un gars qui a de la chance. Mais je porte le nom d'un héros de la révolution qui s'est perdu en mer. Et ça, ça s'appelle être baisé dès la naissance. Un jour, la Havane, elle aussi va s'effondrer. Elle glissera dans la mer avec la fureur de tous les septembre. Et la mer l'engoutira. J'espère avoir la chance, la seule vraie chance de toute ma vie, de ne pas être là quand ça arrivera. Je ne peux pas t'aider seule. Je pars un moment et toi, tu me vaux une bouteille. J'ai passé la journée à travailler. Un des touristes me l'a offerte. Ça ne m'a rien. Ce n'est pas une question d'argent. Je sais que c'est grâce à toi qu'on survit. Et tu deviens insupportable après. Ça te plaît aussi quand je deviens insupportable ? Je te serai un verre ? Non, je regardais la tête claire. Tout le monde n'est pas mort. Non, nous sommes vivants. Toi, moi. Je parle de ceux que mon grand-père a photographiés. Je me demande s'ils se souviennent encore de mon grand-père. Pour le savoir, on devra d'abord arriver à Paris. Il ne s'en rappelle sans doute plus trop de Cuba. Tu viendrais de quoi si tu avais vécu loin de Cuba pendant plus de 20 ans ? Je ne sais pas. J'ai la mémoire très courte. Tu sais, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir que je suis ici, avec toi, maintenant. Là, je te regarde et je trouve que tu es toujours la plus jolie fille de la Havane. Moi non plus, je ne sais pas de quoi je me souviendrai. La Havane est une vilaine musique. Ça doit être plus simple de se souvenir quand il fait moins chaud. Quand les rues sont propres, quand les vitrines des magasins sont pleines de trucs à acheter. J'ai demandé au gars qui m'a offert cette bouteille s'il n'aimait pas lui. Il m'a pu me lémasse. Ça se voit que c'est un gars qui peut sortir voir le monde quand il veut. Quand il veut. Toi, tu parles français. Ta mère le parlait. Ton grand-père aussi. Cet héritage, c'est ta chance. Ici, il n'y a que toi qui as de la chance. Camilo qui ne se noie pas. Le seul héritage, c'est cette enveloppe de vieilles photos, de planches compactes qu'on a sauvées Dieu sait comment. Peut-être que bientôt, ça pourrait être autre chose. À Paris, beaucoup de choses peuvent arriver. Tu vas aussi fumer. Émoigne-toi des photos si je te plaît. Comme vous voulez, mademoiselle. Je suis très attaché à ce que rien n'abîme le patrimoine familial. Ah oui ? Moi, j'ai plutôt l'impression que tu préfères te voir une bouteille de rhum fumée et ne pas penser à demain. Maintenant, je pense à demain. C'est pour ça que je te plaît. Parce que j'ai les pieds sur terre. Parce que je t'épargne toutes ces corvées que tu aurais à subir dehors. Parce que je mets l'argent sur la table. Que je ne te demande rien en échange. Parce que je ne te demande pas de savoir comment je l'ai gagné. Si c'était dur ou pas. Parce que je te dis tous les jours combien tu restes une femme spéciale. Pas spéciale comme étrange. Non. Juste belle et spéciale. Enfin, compte. Ce que vous voulez toutes. C'est un homme qui vous représente. Demain, ça dure moins que ce ci-là. À Cuba, tout finit demain. C'est vrai. Tu me plais parce qu'avec toi, je me sens accompagnée. Arrête de boire, tu me l'apprends. C'est bon. Je m'éloigne de la bouteille de rhum. Et je ne fume plus. Et je disparais. Troisième photo. Avec l'appareil photo dans une main et une bouteille de rhum dans l'autre, mon grand-père allait sur le malécone. Je l'accompagnais. Il se passait toujours au coucher du soleil quand la mer a l'air plus douce. Quand cette île se souvient un peu mieux d'elle-même. Il était obsédé par son nom français aux vidéos Le Révérend. Moi, depuis l'enfant, je lisais du mât dans cette langue. Jume Verne. Un jour, mon grand-père a trouvé dans un magazine une série de photos de Cartier-Bresson. Dans un numéro de live qu'il a conservé longtemps. La seule fois où il s'est laissé prendre en photo tout sourire avec quelqu'un, c'était quand il a rencontré Cartier-Bresson à la Havane. Il l'accompagnait à la Casa de las Américas. Les photos de Cartier-Bresson ont changé sa vie. Il me racontait. Et alors l'alcool commençait à effacer les mots en espagnol. Il se mettait à parler dans ce français tellement à lui. Un français qui n'était même plus du français, ni même lent, mais juste un souvenir décoloré. La mère l'aidait à se souvenir du passé. À la fin, maman était morte. Il n'y avait plus que lui et moi dans cette maison. Et il partait avec sa bouteille développer ses photos. Aucun magazine n'avait publié un seul de ses portraits. Je pensais qu'il allait dans la chambre noire pour pleurer. Maintenant, je sais que ce n'était pas le cas. L'alcool ne détruira jamais mon grand-père. C'est nous qui nous gardons à ces photos. Qu'est-ce que je dois faire avec elle ? Qu'est-ce que je dois faire avec tous ces souvenirs ? En ces temps-là, nous vivions ensemble. En ces temps-là, l'amour s'émet. Si tout se passe comme prévu, on sera à Paris au milieu du printemps. J'espère. Ça ne me plaît pas de mourir de chaud, mais ça me plaît encore moins de crever froid. Je ne peux pas m'imaginer la Seine gelée. C'est comme imaginer qu'un jour, la rivière Almendares devienne toute propre. Ne veux pas croire que la Seine est transparente, loin de là. Parfois, je me demande à quoi ressemble Paris dans lequel tu t'imagines ? Dans lequel nous, nous imaginons. Toi et moi, Madame Adelaïda. Je me fiche autant de l'eau de la Seine que de celle de l'Amazonie. T'es sûre que ce monsieur chante en français ? Bola de Mievet chantait comme ça ne plaisait. Il n'y avait personne comme lui pour chanter La Vie en Rose. Si vous le dites, après tout, c'est vous qui êtes la traductrice littéraire. Moi, je me limite à indiquer où commence le maléconne et à quelle heure le phare du morro s'allume. Viens, laisse-moi t'embrasser. C'est bon. Au moins, comme ça, tu ne fumes pas et tu oublies ta poutée de rhum. Oui. Il n'y a personne qui chante comme lui. C'est ce que disait Lydpiaf. Cette femme, Lydpiaf, elle fait aussi partie des célibarités mortes que ton grand-père a prise en photo ? Non, pas elle. Mais Josephine Baker, oui. Lors de sa dernière visite à La Havane. Mon grand-père persécutait tous les artistes ou les intellectuels français qui posaient un pied sur Lydpiaf. Et il voulait apprendre d'eux. C'était comme s'ils pouvaient visiter Paris en leur parlant. C'est ça. C'est ça le Paris dans lequel je m'imagine. Celui qui me décrivait et qui ressemblait à un conte pour enfants. Moi, je m'imagine dans le Paris de maintenant où on va inaugurer une exposition avec toutes ses photos. Pas dans celui d'il y a 40 ou 50 ans. Un Paris avec des magasins de luxe, avec des voitures récents et pas ces poubelles américaines qu'on a ici et qui roulent encore comme par miracle. Espérons qu'il y aura quelqu'un pour acheter toutes tes photos d'un coup. Je travaille assez dur pour que tout se passe bien. Il y en a combien qui s'intéressent à la collection ? Trois ou quatre. Certains sont très tenaces. Il y en a un, Cédric, c'est le propriétaire d'une galerie. Il dit qu'il peut faire payer d'avance certains acquéreurs. Lorsqu'il y a eu l'exposition sur la Havane des années 60 au Musée National, quelqu'un a soudain redécouvert des photos de mon grand-père. Elles croupissaient dans les archives d'un journal très abîmé. C'était il y a trois ans. Les curateurs voulaient savoir si nous avions une reproduction de ces photos en meilleur état. Une image de fidèle avec Sartre et Simone de Beauvoir. Et maintenant, ils sont tous morts. Ils avaient les photos de Corda, bien sûr, de ce jour où il avait fait le fameux portrait du Tchê. Mais les commissaires de l'exposition voulaient d'autres points de vue voir la Havane des années 60 sous d'autres perspectives. Alors, ils m'ont appelé. À cause de cette certaine photo du Tchê, Nathalie m'a fait parcourir toute la Havane Guerrat jusqu'à ce que nous l'ayons trouvée. Elle m'a offert la bouteille pour ça, pour compenser la marche sous le soleil. C'est comme si tout s'était mis en place pour ce moment précis. D'abord, j'ai dit non. Ils ont insisté. Moi, je ne voulais pas fouiller dans les affaires de mon grand-père. Mais je me suis rappelée de quelque chose que ma mère m'avait dit à mon mari. Mon grand-père n'est pas aussi perdu qu'il en a l'air. Alors, j'ai été dans sa chambre en noir et j'ai fouillé. Et il y avait sept ans l'heure. J'ai pensé que c'était le moment de lui rendre justice, de le réhabiliter. J'ai donné les photos. L'exposition au musée national a été insu. C'est... J'ai cru que... tout allait se terminer comme ça. Mais... Alors maintenant... je ne sais pas quoi faire avec elle. Profite de ces photos pour les sortir. C'est ce que je t'ai dit. C'est pour ça que je fais tous ces efforts. Tout va bien se passer. Ces souvenirs, ils vont te sauver d'ici. J'espère. Parfois, je n'ai plus envie de croire en moi que ce ne soit pas même dans ces photos. Crois en Paris. Le monde ne se termine pas au malécone. Le monde qui est dans ces photos n'existe plus. Dans ta tête, si... Si au moins il neigait une fois à la Havane. Quoi ? Neigait à la Havane ? J'ai l'impression que tu devrais prendre un calmeur. Oui, j'ai pris mon calmeur. Je croyais que c'était un tourniste d'ailleurs qui t'avait donné la bouteille. Hein ? Un homme, tu m'avais dit. Je vais couper la chanson. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Ah oui ? Un homme ? Un gros gars en sueur qui marchait avec Nathalie. C'est ce que je t'ai dit, non ? Prends pas une pilule. Je déteste quand tu commences à te méfier de moi. Mais pardonne-moi, tu sais comment je suis. Reste avec moi si tu veux. Tu sais que j'ai besoin de toi. Je ne suis qu'un guide touristique, Madame la Traviprice. Tu as de grandes mains et de regards intenses. Un homme qui me représente. Ici et n'importe où dans le monde. Je ne sais pas parler français, mais je sais comment traiter une femme. Tu sais, ça me plaît que tu sois si raffinée, si différente des filles vulgaires que je croise dans la rue. Ça me plaît quand tu parles comme ça. Je me sens accompagnée. Viens. Va régler ton français. Quatrième photo. Ça y est. Je suis à Paris. C'est trop fort. J'aurais beau leur expliquer en détail comment c'est à mes amis du village, à mes potes avec qui je partage ma bouteille de rhum depuis que je suis gamin, ça ne leur donnerait toujours aucune idée de ce que c'est. Les avenues pleines de lumière. Les gens qui se moquent de la façon dont tu t'habilles ou d'où tu viens. Les magasins immenses. Le luxe. L'architecture. Je n'avais jamais su que ce mot, ce que ce mot voulait dire en vrai. J'ai envie de toucher, de tout toucher, de tout essayer. Je peux enfin, enfin respirer. Respirer. Exposition. Beaucoup de gens parlent d'un Cuba qui n'existe plus. Comme s'ils croyaient qu'on vivait encore dans les années 60. Comme si la liberté, la révolution, la démocratie. Pourquoi il n'y a plus de photos de fidèles ? Pourquoi il n'y a pas plus de photos de fidèles il me demande. Comme si Cuba avait commencé et fini avec lui. Comme si on lui devait absolument tout. Adélaïda est avec moi. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Les Français disent que son français est parfait. Le mien est nu. C'est elle qui m'explique tout. Mais je ne suis pas nostalgique. Du village, de la chaleur, de la vanne, ni des discours, ni des slogans. Il faudrait que j'amène ici les gars du village. Ils verraient tout. Ils comprendraient tout. Ils se rendraient à leur compte que ni Paris, ni la vanne n'existe. Ni cette exposition, ni ces photos. Et encore moins la neige. Cinquième photo. L'exposition, elle a pu arriver à Paris parce qu'à Paris, ils se sont intéressés à ces photos. Des intellectuels français à Cuba pendant la romance des premières années révolutionnaires. Quand la romance révolutionnaire est retombée, on a retourné contre mon grand-père sa fascination pour se payer sous l'artiste. Il représente des coupeurs de canins sucres et des soldats, on lui a dit. Qu'il quitte cette existence d'oiseaux de nuit dans les bars, ses conversations avec ses gens louches. Il n'était bien sûr pas le seul à pouvoir dire ça. Mais lui n'a jamais pu quitter Cuba. Lui, ça l'aurait enchanté de montrer ses photos à Paris. Je le dis à l'après d'ici parce que je ne peux pas le dire aux journalistes de mon pays. Les choses sont très difficiles. Mais je suis contente qu'au bout du compte, son rêve soit enfin réalisé. Les photos préférées ? Celle de Simone de Beauvoir. Toujours silencieuse, attentive aux autres sous le soleil implacable, mais jamais sans trop rien dire. Qu'est-ce que cette femme pensait ? Pourquoi est-ce que je dois accomplir le rêve des autres ? Vu que jamais personne ne m'a demandé à moi quel était mon propre rêve. Quand on est au milieu d'une révolution si immense, il fait trop chaud pour se mettre à penser. Ici, sous cette neige qu'il fait trop froid. Réveille-toi, Adelaida. Elle n'est jamais arrivée. Il n'y a jamais eu d'exposition en dehors de ta tête. N'arrive même pas à te regarder dans ces miroirs qui te font confondre Paris et la Havane. Il n'y a que ton grand-père, il n'y a que ton grand-père, ces photos et ce doute qui te dévore. Celui de ne pas savoir si tu veux vraiment changer toute ta vie d'amour. On dirait qu'on ne fera plus jamais l'amour comme au début. Chaque fois, moi, je reviens plus crevé de la rue et toi, à chaque fois, tu as le damand d'amour. En parlant de ces touristes, tu reviens avec leurs odeurs et quand tu me parles, je ne te reconnais presque plus, c'est plus pareil. Peut-être que tu ne me trouves plus si jolie. Ne sois pas idiote. Je me pierce le dos pour que rien ne manque. Quand on sortira d'ici, tout ira bien. J'avais une cousine, elle est partie en France, à la Rochelle, dans les années 90. Elle a survécu en donnant des leçons de salsa. Elle n'avait jamais dansé avant. Juste, elle était cubaine. Alors, si elle a été capable de donner des cours, moi, je suis capable de tout. Je vois. Et l'un de ces étrangers qui t'a recommandé de changer d'air ou l'une de ces étrangères ? Tu penses ce que tu veux. On n'ira nulle part avec ta jalousie, Adela. Adelaïda. Tu préfères que tu m'appelles Adelaïda. Je te l'ai dit dès le premier jour sur la plage. Et puis, juste après, tu t'es mise à rire et tu as adoré savoir que j'avais voulu être architecte. À ce moment-là, je me suis dit « Quelle jolie fille ! Une fille de la Havane ? » Exactement le genre dont je rêvais au village. Aujourd'hui, tu ne veux plus non plus aller à la plage. La seule mère qui te plaît, c'est celle du Malécon. Je préfère nager dans des eaux plus propres. Je crois que j'ai besoin d'un autre verre. Quand tu parles à ces étrangers, qu'est-ce que tu leur racontes exactement sur Cuma ? Exactement ce qu'ils veulent t'entendre. J'imagine. Et ils te disent de Paris ce que tu veux qu'ils te disent. Oui, c'est l'époque. Nous vivons tous dans un genre de mensonge. Ah merde, le rame-fili. Peut-être que rien n'existe en vrai, Camilo. Peut-être que ni Paris ni la Havane ne sont ce que nous disons. Peut-être que Camilo au ciel de Fuegos ne s'est même pas noyeux. Je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. Viens ici. Tu as peur de quoi ? De toi. J'ai peur de toi. Quand tu pars avec ces femmes qui essayent de t'attirer et de celles que tu dupes avec ce sourire que je connaîtra. de mon grand-père qui m'a laissé ces photos. De ces photos. De ce que je pense quand je suis seule avec elles. La responsabilité que j'ai par rapport à ces photos pour tout le reste de ma vie. J'ai peur de sortir dans un monde qui ne ressemble peut-être pas à ce que j'espère quand ici, à l'intérieur, je me sens protégée. et de ce que tu aimes tellement. Ce monde du dehors qui finit par me séparer, toi et moi. Tu penses trop. Tu as la tête qui chauffe. Et je prends une période pour me calmer. Je le fais depuis que mon grand-père est mort. Et j'enfouis ma tête dans les livres pour ne pas entendre le bruit de la rue. Et je t'attends et je me demande pourquoi nous sommes toujours ensemble. Viens ici. Laisse-moi te réchauffer. Comme ce jour sur la plage. Tu étais heureuse. Exposition devenait quelque chose de possible. J'étais heureuse de réaliser le souhait de mon grand-père tellement, tellement que je suis partie à la plage. Je ne sais même pas nager. Et je t'ai enlacé et tu as aimé et tu as dit si tu m'apprends à nager comme toi, je t'apprends à parler français comme moi. Laisse-moi. Tu sens le rhum, ce rhum pas cher que tu demandes aux étrangers. Ça me rappelle les après-midi de mon village. C'est la seule chose dont j'ai envie de me souvenir de là-bas. Moi, je me souviens aussi de l'après-midi où tu arrivais tellement saoul, plus saoul que jamais. Je me souviens de la chaleur et des coups. C'était une mauvaise journée. La Havana a des jours comme ça. Maintenant, c'est différent. J'aimerais le croire. Je ne veux plus les voir. Je suis d'accord. Trop de morts. On les vend à ce Cédric, point final. Je ne veux pas les vendre. Je ne sais pas si je vais les sortir de Cuba. Voilà, je ne sais pas. Écoute-moi bien, Adéla. Écoute-moi bien, Adélaïda. Nous n'allons pas faire demi-tour. Tu me comprends ? Je me casse le dos dans la rue pour que tout soit plus facile. Ces gars me parlent d'une ville pleine de choses qui me plaisent. Et moi, je leur souris pour obtenir de l'argent et un moyen de sortir d'ici et d'arriver là-bas. Je me fatigue. Je m'obstine. Je m'emmerde à voir les mêmes bâtiments sur le point de s'effondrer. Et là, je lève la main sur toi pour que tu reviennes à la réalité. À cette réalité. Pas à celle de tes traductions de poésie que personne ne lit. La chose est simple. Une exposition, un voyage, les vendre et le monde s'ouvre. Je serai là pour tout le reste. Je veux un fils de toi, Camille. Un fils sans nom de héros mais avec ton sourire. C'est tellement bon, Camille. Tellement fier de moi. Fier d'avoir conquis une femme que tu as besoin parce qu'elle parle mieux français que toi et que ça te sera utile quand tu seras bâti. C'est juste pour ça que tu es avec moi. Tu as toujours été un si bon nageur comme ce jour-là sur la plage. Comme si tu n'avais pas passé ton enfance dans un village fait de trois rues et d'un ruisseau sec. On dirait que tu as connu la mer toute ta vie. Toi, tu ne te noieras jamais. Ces autres femmes, tu les traites comme moi. Je n'ai pas envie de te répondre. Toi, par contre, réponds-moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces putains de photos ? Ces photos ont foutu en l'air la vie de mon grand-père parce qu'il n'a pas voulu obéir, parce qu'il a refusé de quitter cette vie de bohème qu'il critiquait tant. Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Ça n'aurait pas été le premier. Il l'a essayé, une fois, pour photographier un défilé militaire. Il a fait de son mieux et quand il a vu les photos développées, il les a détruites. Mais celles-ci ne sont pas détruites et toi et moi non plus. Elles vont nous ouvrir les portes de Paris. Les portes de Paris. J'imagine, je m'imagine essayer de sortir les photos de Cuba. Et soudain, je suis arrêtée à la douane et me demande des choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Si ces photos relèvent du patrimoine national comme si ça ne les avait jamais intéressés, si je suis en train d'essayer de réhabiliter mon grand-père là-bas dans cette ville pleine d'ennemis de la Révolution, si je peux leur fournir des autorisations, pourquoi il n'y a pas de portrait d'autres héros sur ces photos, je me charge de tout. Ça n'arrivera pas. Prie les photos. Envoie un message. Je me charge de tout. Est-ce que tu m'as dit ce jour-là sur la plage ? J'étais dans l'eau et soudain, je me suis sentie mal. C'est ta main qui m'aille à rejoindre le rivage. Je me suis assise avec toi à côté de tes amis. Tu m'as présentée comme la pire nageuse du monde mais la plus jolie fille de la Havane. Et là, moi, je me suis dit cet homme est réel. J'aimerais bien l'aider à améliorer son français. Mais cet homme, j'aurais aussi aimé qu'il soit avec moi pour moi-même. Pas pour mon nom, pour ses photos, pour une maison entre Centro-Habana et Leré d'Ado. Je te l'ai prouvé. Si cette maison ne s'est pas encore épongée, c'est grâce à moi. Laisse-moi t'embrasser. Je peux te montrer que je ne suis pas ici seulement parce que tu parles français mais tu dois vendre ces photos. Quand j'étais petite, je jetais des fleurs à la mer pour l'anniversaire du crash de l'avion de Camilo Sienne Frigo sans les vagues. Tu es aussi un Camilo. Mais toi, tu nages parfaitement. Je suis coupable de quelque chose ? Oui. Viens. Ça fait presque deux mois qu'on ne l'a pas bien fait. Maintenant, on le fait. Et je te convene. Je pensais que tu pouvais attendre jusqu'à Paris avec cette Nathalie, avec ce type qui marche avec elle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les photos sur ton téléphone, la façon dont tu lui souris à elle et à ses autres. Tu ne t'occupes pas de moi. Je ne parle que de la valeur de ces photos. C'est toi qui me les a mises devant moi. Et toi qui m'as dit « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec elles ? » Et tu m'as dit sans trop réfléchir « Vends-les ! » Vends-les et on part comme si c'était si facile de se débarrasser de tant de choses. C'est très facile quand ta vie est merdique. C'est très facile quand tu sors dans la rue et que tu vois ce qu'il se passe dehors pour de vrai, pas comme dans tes livres. Je voulais construire le plus luxueux des hôtels de la Havane. Ça ne s'est pas fait. Mais ça peut encore arriver ailleurs. Et tous les jours, je sors avec cette idée. C'est cette idée qui me fait tenir. C'est le carburant pour ma lutte. Tu as raison. Je suis un bon nageur. Presque parfait. J'ai appris à nager dans toutes les eaux. Et c'est ça qui t'a plu. C'est ça qui t'a enlevé de... qui t'a enlevé ta peur. Là où tu nages, moi, je suffoque. Tu ne m'as pas enlevé toutes mes peurs. Mais de quoi as-tu encore si peur ? De choisir. De pouvoir choisir. Tu te crois très intelligente, pas vrai ? Tu penses que tu es meilleure que moi ? Tu l'as toujours cru ? Alors tu me regardes, tu m'écoutes et tu imprimes ce que je raconte. Je deviens violent. Tu me rends fou. Tu me regardes comme un imbécile qui ne parlera jamais français comme toi. Et alors ? La Havane me sort par les yeux. J'en ai plein le cul de tout ce que je dois répéter sur ce pays, sur ce pays. Là, dehors, il y a des gens qui me connaissent, des gens disposés à nous ouvrir des portes et grâce à ça, on est attendus en France. Arrête avec ta sentimentalité. Cuba n'est pas pour les sentimentaux. Ça fait longtemps que la Havane est devenue une ville très dure. Je les vends maintenant, c'est bon. Ne t'avise pas de les toucher. Pourquoi ? Tu as peur que je les emporte et que je te laisse seul ? Sans un homme qui te représente ? Qu'est-ce que tu veux, Adélaïda ? Je croyais que tu ne pouvais pas choisir. Je veux que la Havane soit l'une de ses couteaux. Et je sais que ce n'est plus le cas. J'aurais voulu que mon grand-père me les montre, qu'il ne les garde pas à l'Havane, en croyant qu'un jour, moi, je serais capable de faire pour lui tout ce que les autres lui ont interdit. je veux que tu sois que tu ne sois pas avec moi. Juste parce que ces images et mon français sont une sorte de porte de sortie. Je veux quelque chose qui me calme et que ce ne soit pas ces pilules. Avant, tu me calmes. Et puis cet après-midi, depuis des coups, je ne sais même plus si je t'aime. Je veux que Paris soit comme je l'imagine, mais non, mais non, rien, en fait, rien, absolument, rien, mais comme je l'imagine. Très bien, ces photos sont à toi. Reste un moment avec elles et pense, retire ta tête de ces livres de poésie, sors dans la rue, pense à tout, aux morts, aux vivants, à la Havane, à Paris, où nous, si tu le veux, si tu laisses derrière toi toute cette merde que tu as dans la tête, nous pouvons aller. Pense-y à Belaida, dans la langue que tu veux. Avec moi, tu as une chance. Dans ce pays, ça n'arrive pas souvent. Moi aussi, je t'aime. Mais prends un risque. Moi, j'y arriverai de toute façon, même en nageant, si nécessaire. Mais d'abord, je vais me chercher une autre bouteille de rhum. Dernière bouteau. Il était une fois une ville qui s'appelait la Havane. Une ville qui regardait la mer et la contemplait sans crainte. ni les ouragans, ni les grandes révoltes ne semblait la menacer. Belle, comme Paris, comme n'importe quelle capitale du monde. La seule chose qui lui manquait pour être comme ces grandes villes était qu'un jour, la neige tombe sur ses bâtiments. Tout d'un coup, tout changea. La ville devint différente, plus bruyante et beaucoup vint à lui rendre visite. Le charme de la ville les séduisait tous.